C'est l'histoire de deux jeunes filles, des collégiennes dans les années 90, qui se sont rencontrées par hasard avec un parcours qui se ressemble déjà par le fait qu'elles sont nées sous X toutes les deux et qu'elles sont placées dans un foyer bordelais qui est très près du collège où elles vont se rencontrer. Il s'agit de Modeste, Modeste Mercurier, qui fait 1m93 par 110 kg et qui est une grande midinette, mais pas toujours du côté qu'on croit. C'est-à-dire que cette midinette va se confronter tout de suite à la terreur, à la panique que représente le problème, ou du moins la sensation, ou du moins son gouffre émotionnel qui est de s'intéresser plutôt aux filles qu'aux garçons, mais de ne pas en dire un mot à qui que ce soit. Donc elle va cacher toujours ses véritables préférences, ses véritables coups de cœur. Et quand elle rencontre Anissée, qui est tout son contraire, qui est une petite métisse d'1m50 avec de beaux yeux verts et qui est beaucoup plus délicate physiquement, elle va se confronter aussi à la découverte que même une jeune fille qui a l'air absolument magnifique est elle-même victime de toutes sortes de tracas et par les autres, le regard des autres. Et donc entre la doublure féminine du valet de la famille Adams, comme Modeste se surnomme, et puis la petite vaillée magnifique, le petit moineau des îles, c'est une grande histoire d'amitié qui va prendre racine, qui va se construire. À la base de cette idée, c'est une conversation que j'ai eue avec le directeur de la collection Le Courage chez Grasset qui a créé cette collection il y a presque 5 ans maintenant et qui est Charles Antigues et qui est un éditeur qui me fait beaucoup travailler et que je remercie vraiment profondément et qui a eu une conversation qui commençait par Charles Alexandra « Aimez-vous les chats ? Avez-vous un chat ? » Et je réponds oui, j'étais très étonnée de cette question et ça me faisait beaucoup rire et en fait, en lui parlant de ma propre chatte qui s'appelle Pépette, j'ai reçu comme suggestion d'écrire de façon personnelle inattendue un livre sur Pépette. Et donc j'ai aussitôt ouvert le sujet à ma fantaisie, à ma propre imagination, je n'ai posé aucune question supplémentaire et j'ai trouvé ma voix dans ce livre sur Pépette en faisant part de toutes les Pépettes. Donc ce n'est pas juste une histoire de chatte, c'est l'histoire de toutes les chattes et c'est l'histoire de toutes sortes de Pépettes. Alors la question du féminisme, c'est une question qui m'a beaucoup touchée quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, donc « Branc », qui est paru en 2016, toujours chez Charles Antigues, toujours au courage chez Grasset, et où je me suis aperçue que jusqu'à présent, tous les héros que j'avais voulu mettre en scène étaient des héros masculins. Et que pour moi, qui ai écrit pourtant en tant que femme, et même jeune fille, tout ce que j'avais essayé d'écrire avant qui n'a jamais été publié, c'était uniquement des héros masculins. Et je me suis dit, au bout d'un moment, vu que là j'avais le choix en plus entre plusieurs personnages et de pouvoir créer absolument ce que je voulais, j'ai déjà commencé par un 50-50 entre deux personnages féminins et deux personnages masculins. Ça a créé un équilibre qui m'allait bien pour, comme je le disais à l'époque, leur faire danser des quadrilles en Diablé. Et là, je me suis dit, avec cette histoire de chat, c'était trop beau. Rebondir sur le jeu de mots, rebondir sur tout ce qu'on peut imaginer. Et ça a participé aussi au choix de la langue que j'ai fait, c'est-à-dire une langue démesurée, une langue empruntée au néologisme, à l'argot, aux phrases de rallonge, à des descriptions tout à fait alambiquées et en même temps pleines de tonicité, pleines de fantaisie. Et j'ai vraiment voulu aller sur un terrain qui soit tragicomique, mais où le sourire est notre allié. Le sourire est notre allié à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada